Après la Nyumbi et Konkwati sur le trajet devant permettre au premier ministre de rallier Kakamwika, la première halte a été observée pour scruter l'ouvrage provisoire de franchissement existant sur la rivière Yoyoubi censée être remplacée par un dallo. Malgré deux routes escarpées, le premier ministre a tenu à aller jusqu'au bout de son périple afin de se faire une idée de l'ampleur des travaux à réaliser et à achever dans le projet de la boucle du Kuilu. Deuxième halte au village Kamba, premier village du district de Kakamwika. Sur le parcours, l'enthousiasme des populations assez palpable est le signe de l'espoir que fait naître la visite gouvernementale dans cette partie du pays. Après un peu plus de cinq heures de route, le premier ministre fait son entrée à Kakamwika poste. Dans un bain de foule digne des grands jours, toutes les couches de la population sont représentées lors de cet accueil. Juste après et comme cela a été fait en Zambie, le premier ministre s'est entretenu avec les Sages, notables et représentants des populations de Kakamwika, au cours d'une rencontre citoyenne. Le sous-préfet a été le premier à prendre la parole évoquant l'enclavement de son district surtout en saison des pluies. Au nom des populations, le représentant des Sages a pris la parole pour réaffirmer les attentes des populations quant au déficit en personnel enseignant, à l'aboutissement des travaux enclenchés dans le cadre de la boucle du Quilou, le développement des projets agricoles et la matérialisation de la construction du barrage de Souda et du pont de Souda. A son tour, le premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à trouver des solutions aux attentes des populations de Kakamwika. Je suis, vous m'envoyez ému et très touché de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à ma modeste personne et à la délégation qui m'accompagne. Les parlementaires, qui auraient pu peut-être m'attendre juste dans leur circonscription, ont tenu à m'accompagner partout. Ensemble, nous sommes allés en Zambie. Ceux de Zambie se sont levés tôt le matin pour me précéder et soutenir ceux de Kakamwika pour m'accueillir. Ceux de Mvouti, de Yinda, de Luango, de Madingo Kai se sont gens à moi. Je voudrais, en votre nom, leur dire merci. Le président de la République avait répondu favorablement. Au message que nous lui avons adressé lors du conclave qui s'est tenu à Luango, la demande qui a été formulée d'avoir dans le Puy-Loup une université d'île de ce nom. Mes parlementaires et moi avons visité il y a quelques jours les travaux de l'université de Luango en construction. On peut dire promesse tenue ou promesse en voie d'être tenue. Le barrage, le président qui en a fait son cheval de bataille, ne rate aucune occasion pour m'appeler à davantage de partenaires d'investisseurs pour ce projet, qui me semble assez très bien avancé. Je me garde de commentaires, je me garde de promesses. Je nous demande simplement de nous laisser encore quelques temps. En résumé, j'ai envie simplement de nous dire que nous prenons bonne note des observations, des préoccupations qui ont été soulevées ici et vous rassurons de la volonté et de la détermination du gouvernement d'apporter des solutions. Le président de la République oeuvre pour le développement de notre pays et surtout des communautés rurales. Les instructions nous sont données régulièrement. Somme toute, les préoccupations soulevées par le président des SAGE sont pertinentes et fondées et sont sur la table de l'exécutif, a dit le chef du gouvernement. Pour la boucle du Quilou, en toute saison, l'objectif du gouvernement est de la rendre praticable grâce à un entretien permanent. Pour la rentrée scolaire, des kits ont été remis à chaque chef de village pour la distribution aux différentes familles du district de Kakamuika.